Bonjour à tous, une date à obtenir, le 29 mai prochain, c'est la conférence LBO organisée par les Echos en partenariat avec Capital Finance et la FIC. Nous y couvrirons les grandes tendances du buy-out, tant du côté des transactions que du côté des levées de fonds. C'est dans ce cadre que je reçois aujourd'hui Louis Gaudron, le président de l'association des investisseurs de croissance. Louis Gaudron, bonjour. Le marché du LBO s'est fortement contracté depuis 2007. Quel est aujourd'hui le poids en valeur et en volume de ces opérations en France ? Alors en France, le volume des investissements en capital est tombé à 3,5 milliards en 2012. On vient de plus de 10 milliards en 2007. Un nombre d'opérations qui lui reste important avec 292 investissements en France, c'est beaucoup. Et ça signifie que le marché s'est beaucoup contracté, surtout sur les grandes opérations, sur les gros investissements. Donc en fait la taille unitaire des transactions a significativement baissé et tout se concentre sur le bas du marché. Elle a beaucoup baissé, mais c'est une caractéristique du marché français qui est un des marchés les plus capillaires d'Europe et probablement du monde. Beaucoup d'investissements dans des PME et aujourd'hui beaucoup moins d'investissements dans des grosses entreprises. Et d'ailleurs la France est le premier marché en volume en nombre d'entreprises financées ? Absolument. Donc pour le LBO, on est à peu près 300 entreprises par an. Et au total sur le capital investissement, plus de 1500 entreprises chaque année en France. Il n'y a pas un pays d'Europe où il y a autant d'entreprises qui soient soutenues par le capital investissement. Alors ça c'est du côté des bonnes nouvelles. Du côté des nouvelles un peu plus délicates, on sait qu'entre 2014 et 2016, il y a un certain nombre de crédits LBO qui vont arriver à échéance. C'est le fameux mur de la dette. Doit-on s'en inquiéter ? Alors le mur de la dette, il était prévu pour 2012. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a passé 2012 en catastrophe. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de risque systémique. On ne peut pas dire qu'il y ait un volume considérable de prêts qui mettrait en danger le système bancaire français de très très loin. Ça veut dire qu'ils vont se refinancer facilement ? On peut dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont avoir des difficultés. Incontestablement, dans les 1500 entreprises en France qui ont fait l'objet d'une transmission avec effet de levier, donc un LBO, il y en aura quelques dizaines probablement, et il y en a déjà quelques-unes, qui ont des difficultés pour rembourser leurs dettes et assurer leurs échéances. Il y a une typologie spécifique d'entreprises ou est-ce que c'est plutôt assez diverse ? Trouver des petites et des grandes, c'est très diversifié. C'est plutôt sur des secteurs très cycliques, donc des secteurs qui sont massivement touchés par la crise depuis 5 ans, crise que personne n'avait pu anticiper, évidemment. Et c'est dans ces secteurs-là qu'on va trouver le plus grand nombre d'entreprises qui ont des difficultés à rembourser leurs emprunts. Mais rappelons bien que les emprunts en question sont les emprunts qui sont dans la holding d'acquisition. Ce ne sont pas les emprunts de la société opérationnelle. L'important pour tout le monde, pour les investisseurs comme pour les prêteurs, c'est de préserver les sociétés opérationnelles, de préserver ces entreprises et leurs emplois. Alors justement, une des fonctions du LBO, c'est d'assurer la transmission de ces sociétés opérationnelles. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène de la transmission dans les années à venir en France ? On a recensé nous 24 000 entreprises en France, PME, profitables et indépendantes, non pas filiales de grands groupes, qui, compte tenu de l'âge du capitaine, seront amenées à connaître une transmission dans les 10 ans. Donc 24 000 entreprises en 10 ans, 2400 en moyenne, c'est énorme. Et on voit que ces 300 opérations que l'on fait chaque année, où on accompagne des équipes de managers qui viennent nous voir, en nous expliquant le projet autonome qu'ils ont pour l'entreprise dans laquelle ils travaillent et en cherchant des capitaux auprès de nous, ces 300 situations-là sont très importantes pour assurer une fluidité du capital des PME françaises. Alors, justement, ça veut dire que votre métier de fonds actionnaire est aujourd'hui un métier plus opérationnel dans cette transmission et dans la transition que vous délivrez ? Oui, en France, particulièrement en France, d'ailleurs beaucoup plus que dans le reste de l'Europe, le métier de la transmission d'entreprise et du LBO est un métier de croissance. C'est-à-dire qu'on investit dans des entreprises dont on pense qu'elles ont une capacité de croissance importante que l'on va réveiller. Et pour réveiller cette croissance, il faut être capable d'apporter un soutien opérationnel, d'orienter l'entreprise vers de nouvelles voies de croissance. Et c'est de plus en plus notre métier. Et on constate d'ailleurs dans la création de valeur, quand on analyse ce qui s'est passé au cours des années, la manière dont la valeur a été créée dans les entreprises qu'on a accompagnées. Donc l'analyse entre le moment où vous êtes rentré et le moment où vous allez sortir. Quand on analyse ce qui s'est passé, on voit que l'effet de levier, la partie financière est finalement très peu contributive de valeur. Et qu'en revanche, l'amélioration opérationnelle, la capacité à accélérer la croissance, à rendre les entreprises plus rentables, et à enrichir leur futur et donc à améliorer leur multiple, ces facteurs-là sont beaucoup plus importants. Donc notre métier est devenu un métier d'amélioration opérationnelle, un métier de création de croissance. Et ça, c'est lié justement à la maturité du métier, à l'approche que vous avez développée au fil des années ? C'est lié à la maturité, c'est lié à la compréhension que les magnifiques projections financières que l'on peut faire avant l'investissement se réalisent très, très, très rarement. Surtout dans une période comme aujourd'hui, on imagine. Surtout dans une période comme aujourd'hui. Mais même auparavant, finalement, ce n'était peut-être pas toujours non plus le cas. Et donc il faut avoir une approche très opérationnelle, une approche très orientée vers ce qui est important, les hommes, la dynamique à l'intérieur des entreprises, le positionnement stratégique, la manière de libérer des facteurs de croissance dans les entreprises, probablement plus que sur l'ingénierie financière qui est utile, mais qui n'est finalement pas si essentielle que ça. Et comment vous expliquez que la France soit plus spécifiquement axée sur ce type de développement que les autres pays européens ? Je pense qu'en France, il y a deux facteurs un peu particuliers qui sont des protections juridiques très, très fortes de la société opérationnelle, puisque à la différence, par exemple, du marché anglais, il est interdit de prendre des actifs de la filiale qu'on est en train de transmettre. Il est interdit de gager des actifs de la société opérationnelle pour garantir les prêts de la holding. Un certain nombre de protections de cette nature font qu'on a bien une séparation entre la société opérationnelle et le haut et la holding. Et donc que finalement, la bonne création de valeur, elle n'est pas de prendre des actifs et puis de les vendre par morceaux ou de les donner en gage. Elle est réellement de faire en sorte que cette société opérationnelle, qui par une certaine situation, s'améliore au fil des années pour être plus forte, mieux positionnée, avec plus de potentiel de croissance à l'avenir, et donc valoir plus cher. Ce n'est pas très scientifique, mais ça marche très bien, cette approche-là. Et donc ce projet de transformation de l'entreprise, il séduit un certain nombre de dirigeants, encore aujourd'hui, même si la conjoncture est difficile et que la dette, ça peut faire peur. Les candidats... La réalité, c'est que les dirigeants, eux, sont toujours séduits. Nous, notre métier, ce n'est pas d'aller voir des dirigeants en leur proposant d'organiser une transmission, c'est de répondre à la demande d'équipes de cadres qui voient que leur entreprise est mise en vente, qui voient que cette mise en vente risque de se traduire par une absorption, par un concurrent, et qui ont envie de porter un projet autonome et qui viennent, eux, défendre ce projet autonome auprès de nous en disant, voilà la série de choses qu'on aimerait faire avec cette entreprise et ce qu'on pourrait réaliser. Entre l'alternative rachat par un industriel et LBO, qui peut faire justement peur avec cette dimension d'aide, vous n'avez pas le sentiment que dans la conjoncture actuelle, ça fait plus particulièrement peur aux dirigeants ? Ce n'est pas le sentiment que j'ai, parce que la dimension d'aide, précisément, est de moins en moins importante. De toute façon, le crédit bancaire est moins important aujourd'hui, à part quelques exceptions, mais il y a beaucoup moins de crédit bancaire. Il y a un certain nombre d'opérations où il n'y a même pas du tout de crédit bancaire. Et l'enthousiasme des dirigeants, il est toujours là. On continue de voir des équipes qui sont absolument fascinées par l'idée de pouvoir enfin faire ce qu'elles avaient envie de faire de l'entreprise dans laquelle elles travaillent depuis des années. Alors, pour financer ces entreprises, il faut des capitaux. Il faut que les fonds eux-mêmes soient bien dotés. Or, on sait aujourd'hui que le contexte des levées de fonds est particulièrement difficile. Là, pour le coup, il faut peut-être s'inquiéter. Il faut s'inquiéter, effectivement, parce qu'il est classique qu'à chaque période de récession, les levées de fonds que nous pouvons réaliser auprès des investisseurs qui nous confinent l'argent baissent. Mais là, ça fait cinq ans maintenant que ces levées de fonds sont en très forte diminution. Sur le total du capital investissement, nous n'avons levé depuis le début de la crise que 5 milliards en moyenne par an. Alors que les besoins qui nous sont adressés par l'économie sont de 11 milliards par an en période normale. Donc, on a un écart considérable qui s'est créé entre la demande normale de l'économie et ce qu'on a pu nous lever. Et cet écart ne fait que s'aggraver, d'abord par la durée, et ensuite par cet effet de péremption dans les fonds. Puisque, typiquement, un fonds d'investissement a une durée de vie de 10 ans, mais une période d'investissement de 5 ans. Et donc, aujourd'hui, on voit la fin des périodes d'investissement de tous les fonds qui ont été levés avant la crise. Et ça pose de vrais problèmes de viabilité du marché, de notre capacité à financer ces transmissions d'entreprises. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le marché français, il y a des équipes qui n'ont plus d'argent à investir ? On a fait un recensement en début d'année, une enquête auprès des adhérents de la FIC, en leur demandant combien il leur restait, parmi les fonds qu'ils géraient, combien il leur restait disponible pour investir dans de nouvelles entreprises. Pour 40% d'entre eux, il ne reste plus en moyenne que 9% de fonds disponibles. Ça veut dire que pour 40% du marché, il n'y a pratiquement plus de réserve pour investir. Et c'est une situation qui est sans précédent. Et ça, c'est une situation inédite en France. Mais est-ce que c'est aussi le cas dans les autres pays européens ? C'est aussi le cas dans les autres pays européens. La difficulté en France, c'est que nous vivons une période un petit peu plus troublée encore, peut-être sur la visibilité économique, et qui dissuade encore un peu plus que d'habitude les investisseurs, particulièrement les investisseurs étrangers, qui n'ont pas aujourd'hui la France en ligne de mire et entre haute estime. Donc il y a un travail à faire là pour relancer l'attractivité de la France auprès de ces investisseurs étrangers. L'autre facteur, c'est tout de même que les investisseurs institutionnels français ont beaucoup moins d'appétit pour le capital investissement que leurs homologues étrangers. Là aussi, il y a un travail à faire. Et on compte bien sur une évolution rapide des mentalités auprès de ces investisseurs institutionnels français pour qu'ils rattrapent leur retard et qu'ils rejoignent au moins la moyenne européenne. Et qu'ils regagnent en appétit. Absolument. Nous essaierons de leur donner fin le 29 mai prochain. Merci Louis Gaudron. Merci à tous. Rendez-vous le 29 mai pour la conférence LBO des Echos. Au revoir. Merci.